... Filet de rouget aux vins de mondeuse, comme un bourguignon. Donc j'ai pris 6 rougets levés en filet. Sinon, en légumes, on a prévu une petite jardinière, donc carottes, courgettes et céleri, qu'on va couper en petits bâtonnets comme ça. Alors la courgette, on va garder que les morceaux où il y a le verre. Le cœur, on le gardera pour faire un potage. La cuisson, la peau se tient mieux que le cœur. Donc on fait pareil avec les carottes. Donc ça, c'est l'accompagnement ? Ça, c'est la garniture qui va accompagner les rougets. Donc là, j'ai mis une casserole d'eau à bouillir, dans laquelle on va mettre un peu de sel, du gros sel. Donc on poche les légumes. On va les cuire légers, croquants, et après on les fera revenir au beurre au moment de dresser le plat. Donc les courgettes, on les met dans l'eau froide pour arrêter la cuisson et pour garder la couleur. Donc là, je mets les carottes et les céleri. La garniture d'un bourguignon, c'est des petits champignons de Paris et des lardons fumés. On va les faire blanchir. On les met dans une casserole avec de l'eau froide et on leur donne une ébullition pour leur enlever un peu le sel. Et puis ça enlève un petit peu le goût trop fort du fumé. Les lardons vont bientôt être blanchis. Dès que ça bout, c'est bon. On peut mettre la sauce à cuire. On prend un petit morceau de beurre. Dedans, on va ajouter un peu d'échalote hachée. On met environ une petite échalote. On va les faire suer jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu translucides. Il n'y a pas besoin de coloration. On va déglacer. Donc le vin de mondeuse, c'est du vin rouge de saouard. Ce n'est pas très corsé. Donc ça, on va laisser réduire. Les lardons sont blanchis. Les légumes sont cuits, donc on les rafraîchit pour arrêter la cuisson. Donc on va égoutter toutes les jardinières, les lardons. Alors là, on a pris des amandines. C'est de la pomme de terre à chair ferme. Ça, c'est légèrement sucré. C'est assez doux comme pomme de terre. Ça ressemble un peu à la chalote. Alors pour la sauce, ça a déjà pas mal réduit. On va ajouter du fumé de poisson et du fond de veau. Et on recommence à faire réduire. Joliment de moitié. L'indispensable des sauces, c'est la réduction. Donc là, il n'y a plus que le rouget à cuire, grosso modo. Et la sauce à finir. On va les assaisonner. On va les faire à la poêle. Et puis on les mettra à un plat pour les passer au four. Donc moi, je travaille au beurre. Mais on met toujours de l'huile avant de mettre le beurre. Pour éviter que le beurre brûle. Parce que si vous mettez du beurre dans la poêle bouillante, le beurre, il va devenir noir. C'est immanjable. On fait cuire toujours un poisson du côté chair en premier. Vous voyez, parce que quand on les retourne, automatiquement la peau, elle se rétracte. Et le poisson se bombe. Ah oui, d'accord. Vous voyez, donc si on le faisait cuire d'abord du côté peau, il se bomberait tout de suite. Et on ne pourrait pas le colorer uniformément sur l'autre côté. C'est juste pour la tenue. Puis comme on va les finir de toute façon au four, là, ils sont déjà cuits. Ça, c'est pour les légumes. On va les faire revenir comme ça, pour les enrober de beurre. C'est juste pour leur donner du goût. On va pas saisonner. Donc voilà. On passe ça. Le léir rouge est deux minutes au four. Sauf, c'est prête. On va la monter au beurre. On vérifie l'assaisonnement. On met des petits lardons. Donc là, j'ai des petits champignons de pareille que j'ai fait cuire déjà. Vous faites revenir au beurre avec un petit jeu de citron et un petit peu de vin blanc, c'est tout. Et puis on pourrait rajouter aussi des petits oignons. La garniture, bouguignonne, c'est ça. Lardons, champignons et petits oignons. Dans une sauce au vin rouge. Donc voilà, maintenant on va dresser. Ça comme ça. Il faut essayer de marier les couleurs. C'est sûr qu'un poisson avec une peau de couleurs et puis les légumes qui sont de plusieurs couleurs. Puis après, vous rajoutez les sauces foncées. Ça tout de suite. Il faut quand même que ça soit bon et beau. Et on peut finir comme ça. Voilà. Alors, un vin blanc. On a des vins de Savoie qui sont pas mal. Un chinien bergeron, par exemple, qui irait très bien. C'est pas un vin trop puissant. Voilà. Un bourguignon fait en Savoie, vous voyez. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada